Vous avez fini le GTP Lab, avez acquis de nouvelles compétences et maîtrisé de nouveaux outils ? Nous allons voir ensemble comment le mettre en valeur sur votre compte LinkedIn. Tout d'abord, il faut structurer vos acquis. LinkedIn propose de nombreuses rubriques comme Un résumé, L'expérience, Formation, Résultats aux examens, Compétences et recommandations, ainsi que beaucoup d'autres. Il est donc possible de bien structurer et classer des informations pour optimiser votre page. Vous pouvez par exemple présenter le projet dans la partie Expérience ou Bénévolat, le mettre dans la partie Projet et mentionner les membres de l'équipe, indiquer avoir suivi le MOOC Gestion de projet dans les formations, uploader votre attestation et notes, indiquer le détail de vos notes au GDP et au Lab dans la partie Résultats aux examens, rajouter vos nouvelles compétences et demander à vos équipiers de les recommander. N'hésitez pas non plus à demander une lettre de recommandation à ces derniers. Si votre projet paraît dans le livre blanc, indiquez-le dans Publications. Vous pouvez détailler le programme du MOOC Gestion de projet dans la partie court. Rejoignez le groupe du MOOC Gestion de projet et du GDP Lab pour montrer votre implication. Voyons ensemble un exemple de mise en avant du MOOC et laboratoire. Voici un exemple de compte LinkedIn. On voit qu'il y a plusieurs sections qui permettent de trier et de classer vos données. Une fois que vous avez réussi le MOOC Gestion de projet ou bien le GDP Lab, il faut l'indiquer. Une des premières choses à faire, c'est de l'ajouter dans Certification. Vous voyez comme cet exemple. Vous pouvez ajouter le nom de la certification, à savoir donc le parcours classique, avancé ou bien le GDP Lab. L'autorité de certification, c'est bien entendu l'école centrale de Lille, le numéro de licence, l'URL et la date. Je vous suggère aussi d'indiquer avoir suivi le MOOC Gestion de projet et le GDP Lab dans Formation. Alors là, je vous conseille de créer un sous-onglet e-learning, MOOC ou autre, où vous indiquez les MOOC que vous avez suivis. Vous indiquez également la session. Et vous pouvez aussi uploader des fichiers. Donc par exemple, une attestation comme ceci. Là, le fichier est envoyé sur LinkedIn, il est en cours d'envoi. Après, on va pouvoir modifier le titre et la description de celui-ci. Donc là, par exemple, attestation MOOC Gestion de projet. Et là, vous pouvez indiquer session 4, ce que vous avez réalisé et ainsi de suite. Si vous avez suivi le GDP Lab, je vous invite fortement à le mettre dans l'onglet projet. Indiquez votre projet. Donc voici un exemple. Vous pouvez mettre le nom, votre fonction si vous travaillez en même temps, la date, l'URL du projet, une description. Soyez relativement exhaustif mais concis. Et surtout, vous pouvez ajouter les membres de votre équipe. Donc là, par exemple, j'en ajoute. S'ils ne sont pas inscrits sur LinkedIn ou qu'ils ne sont pas dans vos contacts, ils seront affichés comme ceci. Si par contre, vous les avez dans vos contacts, on vous le propose comme ceci. Donc avec son petit picto. C'est très important de savoir avec qui vous allez travailler sur tout ce que vous avez fait. Donc indiquez bien dans la description de quoi parler le projet, mais également ce que vous avez réalisé. Sous-titrage ST' 501